Une minute de petit bâton Et vous allez très vite le constater, ça chauffe très rapidement au niveau des cuisses Rien de plus à préciser, c'est-à-dire que je marche pendant au moins 30 à 45 minutes Ça va, mais ça va pas Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses J'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux Et je me crée des nouvelles habitudes Bienvenue dans ma nouvelle vie Vous venez avec moi, je vous embarque pendant une semaine dans ma vie Bonjour, j'espère que vous allez bien On est lundi, il est midi 15 Dans cette série de vidéos La Nouvelle Vie, j'ai parlé, parlé, parlé Vous me connaissez par cœur je pense maintenant Je n'ai plus aucun secret pour vous en fait Mais plus sérieusement, on parle énormément de ma nouvelle hygiène de vie De mon nouveau mode de vie Afin de me sentir un petit peu mieux dans ma vie Parce que ces dernières années, c'était pas le top Mais je trouve ça bien de faire une vidéo Où je vous embarque concrètement dans ma vie Pour vous montrer que déjà c'est pas tout beau, tout rose tout le temps Enfin après je vous dis ça mais je me connais Je vais pas le mettre ma caméra quand ça ira pas Et comme ça je vais pouvoir un peu vous détailler durant la semaine Je fais quoi, quand, comment, enfin bref Vous verrez tout quoi Là on est lundi matin, qu'est-ce que j'ai fait là sans vous ce matin Je me suis réveillée à 8h30 En général le lundi maintenant j'essaye de me réveiller un peu plus tôt Dans la semaine en général je me réveille plus vers 8h45, 9h Le lundi c'est plus 8h30 parce que en général j'essaye de travailler que le matin Je dis bien j'essaye parce que c'est pas toujours le cas D'ailleurs là je vais avoir 2-3 petits trucs à vers cet après Mais bref c'est pas grave Ce matin j'ai pris mon petit déj Un petit porridge avec de l'eau et une infusion à la menthe Comme tous les matins Je prépare toujours mon porridge le soir Et c'est vrai que ça me motive à bien manger le matin Parce que de toute façon il est prêt Donc voilà C'est vrai que maintenant je fais ça presque tout le temps Même quand j'ai le temps de faire à manger Je sais pas, j'aime bien faire le soir Comme ça moi je me dis demain matin Y'a pas de craquage En fait s'il est prêt j'ai pas le choix Ensuite j'ai fait ma petite séance de pilates Franchement c'était très cool Je te mettrai la séance en barre d'infos si ça t'intéresse Et j'ai fait une vidéo sur le sport où je te parle vraiment à coeur ouvert De ma relation un peu pas ouf avec le sport Mais j'ai fait ma petite séance En fait je trouve que le fait de commencer le lundi matin Par une séance de sport ou de pilates Ou ce que tu veux en fait Ça permet un peu de donner les rythmes pour la semaine Tu vois Genre je sais que si je rate la séance de lundi C'est mort Cette semaine ce sera nul Donc le lundi même si je suis pas motivée Je la fais quand même Et après ça va mieux Après évidemment on travaille Voilà vous l'aurez compris le lundi De toute façon je vends pas la tête Je me maquille pas Je me passe juste un petit coup de brosse dans les cheveux Je me lave les dents J'enfile un sweat Et voilà Et je reste en tenue de sport Parce que en vrai normalement j'allume pas ma caméra Normalement Sauf que là c'est exceptionnel Je fais mes commandes pour ma boutique en ligne Voilà tous les lundis matin On fait les commandes du week-end Surtout qu'en général j'en ai pas mal d'ailleurs Merci pour vos commandes Là j'avais pas mal de commandes Surtout j'avais une grosse commande de 5 articles Donc ça ça fait plaisir On va être honnête Donc j'ai préparé toutes vos commandes Ça m'a pris une bonne heure quand même de traiter tout ça J'ai traité aussi quelques mails Voilà faudrait que je termine tout à l'heure J'ai vérifié ma vidéo YouTube Parce que vous le savez là je sors deux vidéos par semaine Ça me demande un travail de dingue D'ailleurs ça m'a un peu confirmé le fait que je reviens Je reviendrai pas sur YouTube avec un rythme de deux vidéos par semaine Vraiment je ne peux pas tenir ça sur le reste de l'année Avec ma boutique Avec mes autres réseaux Enfin vraiment c'est impossible Mais après voilà Des moments précis comme je fais là C'est quand même assez cool d'avoir ce format Et d'avoir ce lien avec vous Deux fois par semaine Mais je pense que je reviendrai plus avec une vidéo par semaine Et parfois peut-être deux par semaine Et ensuite une toutes les deux semaines Je sais pas encore trop ce que je vais faire Qu'est-ce qui vous plairait ? Qu'est-ce que vous aimez ? Quand est-ce que vous aimez regarder YouTube ? Est-ce que vous regardez des vidéos YouTube le matin ? Est-ce que vous regardez des vidéos YouTube le soir ? Est-ce que vous regardez plus le week-end ? Est-ce que vous regardez plus dans la semaine ? Je sais pas Je sais pas Vous préférez quoi vous ? Je vous avoue qu'aujourd'hui J'ai passé 4 heures A faire du montage vidéo Mais vous savez pas pour YouTube Pour toutes les petites vidéos Enfin si en soi vous les voyez sur YouTube C'est le format short Je sais pas si vous regardez d'ailleurs Les shorts YouTube Dites-moi en commentaire Mais c'est du coup pour publier En short En TikTok En réel Insta En story Insta Je me suis pas mal avancée Comme ça pour les jours Où comme vous pouvez le constater On est pas sur un look Hyper stylé Ça me permet en fait D'avoir toujours des contenus mode A vous partager Et aujourd'hui mon look Il est très simple En fait j'ai mis une koumi en jean Comme ça Vraiment j'adore cette koumi Je pense que vous me voyez tout le temps avec Je mets un blazer avec Là par exemple Je mets celui-ci Et comme ça au moins Mon look il est fait Voilà Très basique Je vais mettre un sac Je pense que je vais mettre mon sac en jean Pareil c'est un sac de ma boutique Vraiment celui-ci Je l'aime trop Ça rappelle un peu la kondi Et ouais vraiment j'aime bien C'est assez basique Objectif Aller marcher Vraiment Je vous en ai parlé dans ma vidéo Concernant le sport J'essaye en fait D'augmenter mon activité physique quotidienne Maintenant plutôt que de prendre la voiture Et aller se garer Là par exemple On doit aller à Bonobo pour mon copain On doit aller déposer mes colis Et on doit aller acheter De la litière pour mon lapin Voilà Très passionnant Plutôt que de prendre la voiture Et d'aller se garer Aux trois endroits On va se garer à un endroit Et on va marcher C'est tout bête Mais Et si je fais ça à chaque fois Bah je me dis que mon activité quotidienne Va augmenter Sans même que je m'en rende compte Et du coup ouais Je vous conseille de faire ça Parce que Quand on est sédentaire Des fois c'est un peu dur D'inclure des séances de sport D'inclure ouais Vraiment de l'activité physique Contraignante on va dire Alors que là pour le coup De toute façon Qu'on prenne la voiture Qu'on marche En soi ça revient En même temps de notre journée Mais notre corps Lui il ressent pas la même chose Sous-titrage ST' 501 Si vous avez vu ma vidéo Où je vous embarquais Une journée dans mon assiette Vous le savez Je tiens un équilibre Sur toute la semaine C'est à dire que j'ai pas Un repas Où je me dis Ok là je me prends pas la tête Je mange ce que je veux Je me fais un fast food et tout Non Moi je préfère vraiment Avoir plaisir A manger tous mes repas Tu vois Je veux pas me frustrer Six jours par semaine Et faire n'importe quoi Le septième Par exemple Aujourd'hui j'avais un peu envie D'un burger free Tu vois Le vrai burger free Comme on aime Sauf que Je l'ai réadapté Tu vois Evidemment c'est un plat Qui me plaît Que j'aime Je me sens pas frustrée Quand je mange ça Même si C'est quand même plus équilibré J'ai toujours trouvé Que le concept de manger du pain Avec de la viande A l'intérieur De la sauce Des crudités Je sais pas C'était un peu trop d'un coup Tu vois Donc déjà moi J'ai enlevé le pain Genre j'ai plus de pain J'utilise des feuilles de salade C'est Kyria Qui avait donné l'idée Et moi je trouve Que c'est une super idée C'est à dire que j'achète De la salade comme ça Avec plutôt des grandes feuilles Donc comme ça J'en mets un petit peu Je me mets un peu de sauce Soit je la fais maison Soit je la prends toute faite Ça dépend encore une fois On se prend pas la tête Un peu de tomate Enfin en fait Tu mets ce que tu veux Genre tu mets ce que tu veux Dans ton burger Entre guillemets Tu retermines par un peu de sauce Et tu remets une petite feuille De salade par dessus Et franchement c'est trop bon Là aujourd'hui on va faire Avec du poulet J'ai aussi acheté du bacon Donc on va se faire Salade, sauce, tomate Poulet, bacon Encore de la tomate Un peu de sauce Et on termine par la salade Et à côté Plutôt que de manger des frites Toutes faites Mais après si t'as ça Dans ton goût Et t'as envie de ça Mais en fait fais toi plaisir Moi j'ai une patate douce Donc on va se faire des frites De patate douce Je prends vraiment plaisir A manger ce type de repas Genre c'est trop bon Et à la fois en fait ce que j'aime C'est que je sais qu'à la fin du repas Je serai pas en PLS dans le canapé Parce que vraiment je sais pas vous Mais moi quand je mange un fast food Ou un burger with food Mais après c'est pas possible Faut pas me parler en fait Genre je digère Laissez moi digérer Il me faut 4h pour digérer Je suis pas bien Et limite en fait du coup Ça me gâche un peu ma soirée Alors qu'après là je me sens bien En plus on va réattaquer La saison 6 de Game of Thrones Parce qu'hier on a fini la saison 5 Donc comment vous dire Je veux passer une bonne soirée Je veux profiter de Game of Thrones en fait Tu n'as pas dit bonjour 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 T'es bien là sur ton pouf Tranquille Pour certaines personnes Leur kiff c'est d'aller dans des fast food D'aller au resto Moi c'est d'aller à Grand Fray Voilà vous savez tout Du coup avec mon mec On est allé à Grand Fray On a acheté un peu des courses Où on a pris tout et n'importe quoi Tout ce qui nous plaisait Et après je vais venir adapter Tous les ingrédients Qu'on a pris Dans des recettes Au fur et à mesure de la semaine Je suis aussi passée à Biocop De toute façon Je vais vous faire un retour de course Voilà A Grand Fray J'ai pris du saumon Bon je sais pas trop ce qu'il vaut Mais j'avoue qu'à 3,95€ Les deux pavés de saumon Fallait pas m'en dire plus C'est la fin du mois Pour tout le monde Voilà J'ai pris des gnocchi Qui étaient en promo Vous allez voir On a pris plein de trucs en promo Voilà On a pris du cheddar Un peu vintage Du genre De la copa Je précise que C'est pas que mes courses Je vis en couple De la mozza Comme ça Niveau pesto J'ai pris pesto vert Et pesto rosso Une petite bûche de chèvre Du jambon De l'émmental râpé On a pris deux pinsa Comme ça On aimait bien la normale Et là ils ont sorti Une multicéréale Qui en plus était en promotion Voilà Vous connaissez mon amour Pour les promos J'ai été obligée de craquer A Biocop J'ai pris du céleri Pour Bubule Bubule c'est mon lapin Pour ceux qui ne le connaissent pas encore J'ai repris ma protéine préférée Moi je prends la protéine De chanvre Comme ça A la vanille Je l'utilise notamment Pour mettre dans mes porridge Le matin Alors je devais faire le plein D'huile d'olive Etc Donc j'ai pris De l'huile d'olive J'ai aussi pris Du vinaigre balsamique Comme ça En fait j'aimerais bien Me faire une sauce vinaigrette Maison Je vais essayer de me faire Une petite mixture Et on va essayer de trouver Une bonne recette J'ai pris de la sauce soja sucrée Et de la sauce soja salée Je suis vite fait passée à Carrefour Pour acheter cette pâte à tartiner Protéinée Franchement elle est pas mal J'aime bien pour mettre Encore une fois dans mes porridge Le matin Une petite cuillère à café Là c'est super bon J'ai pris une patate douce On repasse à Biocop Il y a juste la pâte à tartiner Que j'ai pas acheté à Biocop Mes fruits secs Ça j'adore Avant de faire du sport Ou au goûter ou autre Des noisettes Et des amandes Vous me connaissez maintenant Accompagnée de mon café À midi Je prends toujours Un petit carré De chocolat Moi mon préféré C'est le noir Fleur de sel C'est incroyable De l'amande cuisine Pour cuisiner Logique Et on termine par Mon indispensable Voilà vous me connaissez maintenant Évidemment on a pris des sardines Donc j'ai pris Au naturel Et huile d'olive Et j'ai pris aussi Deux boîtes de thon Voilà Donc là c'était un peu Les courses Tu sais Biocop si on avait une liste Voilà j'avais Deux trois petits trucs À faire là Pour compléter Grand frais C'était juste du kiff Voilà Ça nous arrive parfois Surtout que grand frais On y va pas toutes les semaines On y va en général Je dirais une fois par mois Et dans ces cas là On achète un peu Tout ce qu'on aime bien là-bas Notamment les gnocchi Les pâtes à pizza Les pinsa Les fruits Les sauces Genre les pestos Et même ils ont plusieurs sauces aussi Qui sont trop bonnes Je vous le dis dans toutes mes vidéos De toute façon Moi je perds du principe Que je mange équilibré 80% du temps Et à 20% du temps On ne se prend pas la tête Et on mange Ce qu'on aime Et ce dont on a envie Aujourd'hui j'étais off C'est tout ce que vous allez voir De ma journée Je suis désolée J'ai rien filmé Je pense que vous comprenez Il y a des jours comme ça Où j'aime bien Ne pas trop être sur mon téléphone Ne pas trop avoir ma caméra allumée Juste profiter Tu vois de la vraie vie Je voulais juste montrer un peu mes courses Que je sais que vous aimez ça Voilà je vous connais Bonjour On est mercredi matin Ma oscillation est à 0 Voir moins 15 sur 10 Si vous suivez Merced Vous allez me dire que je mange toujours la même chose Vous avez totalement raison Pour ce midi Ce sera du saumon De la julienne de légumes De chez Picard Et également On va se faire un petit peu de riz Voilà hyper basique En général j'assaisonne le tout Avec de la sauce soja Et c'est super bon Du coup ce midi Donc du saumon Julienne de légumes Un peu de riz J'ai mis graines de sésame Sauce soja Pour assaisonner tout ça Comme je le disais tout à l'heure Et vraiment c'est super bon C'est un plat qu'on mange très souvent C'est simple Rapide Et on adore Vous pardonnerez le lave-vaisselle En fond Je suis trop contente J'ai reçu un nouveau fouet Pour faire de la cuisine Vous le savez Je savais vraiment de cuisiner Le plus possible en fait à la maison C'est un fouet kitchenette Avec le manche crème Comme ça Il est vraiment trop beau Et je pense qu'il va être très bien Parce que jusqu'à maintenant On avait deux fouets Et les deux ont lâché Parce que c'est un peu des fouets nuls J'ai plus d'excuses Je suis obligée De vous préparer Des bonnes recettes Et de vous partager Des bonnes recettes Je pense que la première étape Déjà pour me motiver A tourner des contenus Parce qu'il pleut Il fait gris Il fait moche Donc déjà ça Ça me motive pas vraiment C'est de me changer Parce que bon Maintenant au bout d'un moment Les suites d'Halloween Ça va deux minutes Me maquiller Et je sais Qu'une fois que je serai prête Ce sera plus facile Je suis prête Enfin Donc je vous partage un peu Mon look Voilà On est un peu Sur un petit contenu mode Dans ce vlog J'ai mis un pull kaki Comme ça Il est super doux J'aime bien un jean basique Alors celui-ci Je l'ai vu l'année dernière Je sais pas s'il est encore dispo Je vous mettrai les liens En description Parfois j'ai un peu froid Du coup j'aime bien avoir Toujours une écharpe Surtout moi qui bosse de chez moi Tu vois C'est assez confortable Et là aujourd'hui Je vais mettre celle-ci Parce que je trouve Qu'elle va bien Avec mon look Parce qu'en fait Finalement Il y a un peu des nuances de vert Un peu des nuances de bleu Dans mon look Et dans mon écharpe Donc je trouve ça Vraiment canon J'ai mis des boutines kaki Vous ne les voyez pas Et en soit Après je vais les enlever Pour enfiler des chaussons Voilà On va pas faire semblant Trop longtemps Pareil pour le sac C'est juste histoire D'accessoiriser Mais évidemment J'ai pas besoin de sac Je mettrai un Un sac vers sapin Voilà Mais j'aime bien vous montrer Mon look intégralement En fait ça vous permet De savoir un petit peu Comment moi je l'accessoiriserais Si jamais je sortais Et voilà J'adore la mode Vraiment j'adore la mode Et ça m'aide tellement Des fois on me dit Mais Manon C'est dingue Parce que tu parles de Vouloir parler du poids Mais à la fois T'as l'air d'être hyper à l'aise Dans ton corps T'as l'air de te sentir Hyper bien Même si tu fais une taille 52 Et en fait oui Oui si vous avez suivi De toute façon Toute cette série de vidéos Nouvelle vie Je pense que vous avez Un peu compris ma démarche Je perds pas du poids Parce que j'ai besoin De faire une taille 36-38 Pour me sentir bien Dans mes fringues Et tout Non franchement Je perds du poids Pour ma santé Et pour me sentir mieux En fait tu vois Mais ça m'empêche Absolument pas De m'habiller comme j'aime De m'éclater De me sentir bien Moi je trouve ça important De ne pas s'empêcher De vivre à cause De la taille écrite Sur l'étiquette De nos vêtements Au contraire Ça aide à se détacher Des chiffres Et pour moi C'est trop important Que ce soit Le poids sur la balance Les mensurations La taille de vêtements Enfin Vraiment se détacher Des chiffres Pour moi C'est primordial Même le nombre de pas Que tu fais par jour Et tout Enfin C'est important Ça peut l'être Et évidemment Dans certains cas Voilà Je dis pas Qu'il faut complètement Les oublier Vers comme s'ils n'existaient pas C'est des indicateurs Qui peuvent parfois nous servir Mais globalement Dans la vie de tous les jours Je trouve ça important Voilà De s'en détacher De vivre Et de prendre conscience Plutôt à ce qu'on a Dans notre assiette Ce qu'on a fait aujourd'hui Comme activité physique Savoir si on aime Ou non notre look Et pas se préoccuper Est-ce qu'on voit mon ventre Est-ce qu'on voit mes bourrelets Est-ce qu'on voit mes bras Bon à part si t'as des complexes Et si tu veux les cacher Mais cache-les en fait Pour moi c'est ça Tu vois S'habiller comme thème C'est pas attendre demain Pour avoir tel ou tel corps Etc Moi en vrai J'ai quelques complexes Comme vous J'en parle pas forcément Mais oui J'en ai Et voilà J'essaye d'adapter un peu Mes tenues Par rapport à mon style Par rapport à mes complexes Par rapport à mon budget aussi Enfin tu vois C'est plein d'éléments Mais c'est vrai Que je suis contente aujourd'hui De m'éclater avec la mode Téléphone trépied On va tourner des contenus En soi j'ai rien De très intéressant A filmer pour vous Mais concrètement Le mercredi après C'est la journée Où je tourne en fait Mes contenus J'essaye de prendre de l'avance Par exemple le look Que j'ai aujourd'hui Je vais dire Oui look du jour Etc Si vous allez le voir Samedi en fait C'est vrai que quand je vous partage Mes looks du jour C'est pas forcément Au jour le jour J'essaye toujours le mercredi De tourner on va dire 4 à 5 looks Que je vous partage après Au fur et à mesure De la semaine Mais voilà J'aime bien avoir Une journée tournage Une journée montage J'ai mis un top bordeaux Qui vient de ma boutique Avec un jean noir Et une ceinture noire Qui a un détail doré Comme mes bijoux D'ailleurs mes ombres sont rouges C'est trop beau avec ce top Et le manteau et l'écharpe Viennent finalement Faire tout le look Et on a osé Porter notre touche de rose Je te partage mon look du jour En taille 52 On vient rajouter de la couleur Pour aiguiller ce look Avec cette petite pochette Rose fuchsia Elle est trop jolie Le mercredi après-midi Je travaille environ 4 heures En sachant que j'ai travaillé Aussi ce matin Il y a environ 2 heures de tournage Donc c'est ce que vous avez vu Juste avant J'ai tourné des contenus Pour Insta Pour TikTok Pour Youtube Bref on était vraiment Sur des contenus 100% de mode De ma boutique Mais pas que Vraiment j'ai pris des pièces Un peu dans mon dressing En créant des petits looks Là comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Finalement Mais après avoir tourné Il faut évidemment Monter ses vidéos Là je vais aller faire ça Pendant 2 heures Et ensuite Vous l'avez vu Je suis en tenue de sport Ce n'est pas pour rien Je vais aller marcher sur mon tapis C'est pour ça que je prends ma tablette Parce que pour le coup Vous le savez J'ai vu toutes mes vidéos Je vais me regarder une petite vidéo Youtube Pendant environ 30 minutes Et je vais marcher sur mon tapis Parce que vous l'aurez compris Aujourd'hui finalement Je n'ai pas vraiment eu d'activité physique Donc c'est pour ça Là après le travail J'aime bien faire ça En fait c'est un peu ma coupure Tu vois comme je bosse de chez moi J'aime bien cette coupure De vraiment scinder en fait Les différents moments de ma journée Je ne sais pas si c'est écrit sur mon visage Mais j'ai fait une insomnie Voilà On a dit un vlog sans filtre Donc bah écoutez C'est la réalité Mais je me suis quand même réveillée à 8h45 Parce que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui C'est la réalité C'est vrai que ça va mieux Que ce soit la nourriture Le sommeil L'anxiété Les TCA Mes symptômes du SOPK En vrai ça va mieux Mais c'est pas parfait Et il y a des jours comme ça Où bah voilà Trop de pensée dans la tête Je fais une pause en plus de mes compléments alimentaires Pour dormir Pour justement éviter que mon corps s'habitue Je fais toujours des cures d'un mois J'arrête deux semaines Une cure d'un mois J'arrête deux semaines Donc là forcément Ces deux semaines vont être difficiles Et je connais mon corps par coeur Et c'est souvent à ce moment là Que j'ai du mal forcément à m'endormir Et ce matin ça va être préparation de commandes Je suis contente J'ai eu quatre commandes Il me semble Donc j'ai quatre commandes à préparer Comme ça on va aller les déposer Je pense que je vais aller me balader dehors Et j'ai envie de dire Étant donné que j'ai fait une insomnie Je pense que ça va me faire du bien Je pense que ça va me faire du bien de me balader dehors Et de sortir un peu de la maison La prendre l'air Et je voulais vous dire aussi Bonne nouvelle Voilà Ce matin Je me pèse toujours le matin à jeun Ça me permet au moins d'avoir un vrai indicateur De me peser toujours Au même moment J'ai perdu un kilo en trois semaines Donc je suis trop contente Mais je vais pouvoir noter mon nouveau chiffre quoi Donc ça fait du bien Ça c'est un petit carnet Je sais pas si vous en avez déjà parlé sur Youtube Mais en gros c'est un carnet en fait Où je note tout Donc je note mon poids Mes mensurations Mes dates de règles Ça évidemment c'est très important Avec le syndrome des verres polycystiques Pour voir un peu si j'arrive à avoir des cycles plus réguliers Et surtout je note un peu tout ce que j'ai dans ma tête Vous savez les jours où j'ai trop d'idées dans la tête Ou ça va pas Ou à l'inverse où ça va Et voilà je suis un peu en train d'avoir plein d'idées Je me suis aussi fait une page 10 habitudes qui m'aident à atteindre mes objectifs En fait j'écris mes meilleurs objectifs Tu vois quand je suis un peu perdue Quand je sais pas trop par où recommencer Si jamais j'ai une phase de moins bien Je me dis je serais contente de me dire Ah oui ok j'ai juste à mettre ces 10 habitudes Et je sais que quand je fais ça Ça va mieux La semaine dernière je m'étais posée pour écrire Là j'ai écrit 2 pages Et en fait c'était un peu pour me Pour prendre conscience finalement de mon évolution Et de ce que j'ai fait là ces derniers mois Parce que parfois on a tendance à l'oublier Quand on a un jour où ça va moins bien On se dit non mais en fait je suis tout ça pour rien Mais en fait j'ai pas évolué Mais en fait c'est aussi cela Et en fait si le fait d'avoir commencé ce carnet Je l'ai commencé en juillet Donc en soit j'avais déjà commencé à mettre des nouvelles habitudes En fait quand je lis Quand je vois un peu tout ce qu'il y a écrit Genre je réalise le chemin parcouru Tu vois genre quand je lis en juillet Et quand je lis un peu mes pages de septembre Je me dis ah oui en fait on a traversé du chemin Et je trouve que ça c'est le plus dur Je vais vous dire un truc Quand on veut perdre du poids Quand on veut changer ses habitudes pour aller mieux Que ce soit Enfin quelles que ce soient nos problématiques J'ai envie de dire J'ai envie que cette vidéo finalement elle parle à tout le monde Pas que pour les personnes qui sont en obésité Avec des maladies Et qui soient perdus poids Tu vois je veux que si jamais tu as d'autres problèmes Tu comprennes un peu mon message Pour moi le plus important C'est de voir ça comme un chemin Avec plein d'obstacles tu vois Et une fois que tu as dépassé la ligne de départ Tu as commencé Si par exemple des fois tu t'arrêtes devant Je sais pas le troisième obstacle Tu as quand même passé les deux premiers Et s'il te faut je sais pas par exemple Trois mois bloqués devant le troisième obstacle Faut pas que tu te dises Viens on repart depuis l'année de départ Non faut vraiment que tu te dises Ok on fait une petite pause Mais je n'abandonne pas Je vais continuer à avancer Et le fait de conscientiser Ce qu'on a déjà réussi à faire Je trouve que c'est la meilleure démotivation finalement Parce que pour moi il n'y a pas pire Que de se dévaloriser Que de se démotiver Et c'est trop important vraiment De visualiser les choses comme ça Et je vous invite vraiment à voir un carnet Après ça peut être plein d'autres choses Peut-être que tu aimes dessiner Donc peut-être faut que tu fasses un peu des dessins Je sais pas qui représentent ta vie actuellement Peut-être que t'aimes parler Donc peut-être faut que tu t'enregistres des vocaux Et que tu les gardes sur un disque dur Pour que tu puisses les retrouver Par exemple Ok voilà là j'ai parlé un peu de comment je me sentais au mois de juillet Je vais ré-registrer un épisode en novembre Parce que moi j'aime bien faire un point tous les 4 mois Enfin je sais pas tu fais ce que tu veux en fait Je pense qu'on a tous une méthode qui nous convient Moi c'est le fait d'écrire et de parler Dans ces vidéos que je vous partage On va dire que ce qui se passe dans son carnet C'est vraiment tout sans filtre à 100% Dans le sens où je le garde vraiment pour moi En vidéo évidemment Même si je suis quand même beaucoup sans filtre Y'a quand même ce truc Où voilà je réfléchis quand même un petit peu à ce que je dis Avant de le poster sur internet Mais c'est vrai que j'aime beaucoup avoir ce carnet Et ça me permet de ne pas oublier Parce que moi toute ma vie ça a été ça A chaque fois que j'avais un moment de moins bien Je me disais mais c'est mort J'y arriverai jamais Et un an après fallait tout recommencer Et pour le coup j'étais dans l'optique Que je reprenais tout à zéro Et on repartait encore sur des mauvaises habitudes Alors que le fait de voir ça comme un chemin Et de prendre conscience que ça peut pas être tout beau tout rose Que ça peut pas être toujours tout plat Tu vois tu peux pas toujours être pleine d'énergie Ça te fait être beaucoup plus indulgente avec toi même Et tu vas réussir beaucoup plus sainement Beaucoup plus facilement C'est la vie quoi Bref Ah ça me fait du bien de vous parler là dès le matin Je suis contente, je suis motivée Je vais me changer Et on attaque les commandes Mais soin la rose Alors commande du jour Trois articles ça ça fait plaisir La jupe léopard Mais j'ai l'impression que je vous en prends tous les jours La robe pull verte Robe noire Jupe léopard C'est bon Alors deuxième commande Une jupe lisse et kaki Elle est vraiment trop jolie celle-ci D'ailleurs vous l'avez adorée Alors ça c'est la poste Non ça c'est mon dial roulet Ok Troisième commande Nous avons encore une jupe léopard Bah oui évidemment J'avais fait un gros réassort sur cette jupe J'avais même dit à ma tante qui vient ce week-end T'inquiète tu pourras l'essayer Si tu veux j'en ai plein Et bah il m'en reste deux Voilà super Non en vrai je suis trop contente Vous vous doutez Enfin franchement C'est tellement un plaisir en fait pour moi De me dire que les sélections que je fais vous plaisent Que vous aimez Bah ce que je propose dans ma boutique et tout Quand je me suis lancée il y a un an Je me suis dit bon allez on se lance Et puis dans un an on fera le point pour voir un petit peu Bah ce que ça donne S'il y a des perspectives d'évolution Ou si à l'inverse Voilà c'était un essai Et finalement bah je vais devoir arrêter Parce que je m'en sors pas Et finalement bah je suis hyper contente Vraiment des retours que j'ai J'ai pratiquement que du positif Évidemment ça peut pas être tout beau tout rose tous les jours Mais globalement je suis vraiment très très contente J'ai même dépassé certains objectifs Enfin vraiment je suis ravie J'essaye de pas craquer sur toutes les pièces Parce que sinon ce serait pas du tout résoudable Bon vous l'avez vu j'ai craqué sur le pull rose Mais je me dis ce pull rose en fait c'est un peu le pull des un an tu vois J'étais obligée de craquer pour la nouvelle collection J'ai pris aussi une jupe léopard Parce que pareil elle est juste trop belle Et je l'adore je la mets tout le temps Donc voilà c'est vrai que j'ai craqué sur quelques pièces Mais c'est vrai que cette année j'ai été beaucoup plus raisonnable Parce qu'à ma première collection j'ai craqué sur toutes les pièces Voilà J'ai complètement craqué Et pour celles qui se demandent pourquoi je craque pas sur toutes les pièces Non ce n'est pas parce que je ne les aime pas Au contraire j'ai envie de tout prendre Mais il faut être raisonnable Quand tu ouvres comme ça une boutique en ligne T'es obligée de calculer le moindre euro Enfin vraiment t'es obligée d'être extrêmement sérieuse Je peux pas me permettre en fait de craquer sur chacune des pièces Parce que sinon ma boutique aurait fermé depuis longtemps Être auto-entrepreneur c'est bien Mais ça reste un gros enjeu financier On doit vraiment être extrêmement sérieux Extrêmement organisé Prendre le moins de risques possibles Donc oui moi aussi j'aimerais avoir la jupe kaki J'aimerais avoir Qu'est-ce que j'adore aussi Mais j'adore tout c'est super dur Toutes les combinaisons Pareil j'ai juste craqué sur une kaki et une noire Alors que je voulais la marinière Je voulais la bleu marine cet été Je voulais tout en fait Je préfère garder vraiment mon argent Pour voilà vous proposer des collections sympas Investir dans ma boutique Investir dans des nouvelles collections Enfin voilà Je suis raisonnable Tout simplement La dernière commande On a deux articles Bah voilà en parlant de combinaisons Une pour laquelle je n'ai pas craqué d'ailleurs La combinaison bleu roi Elle est tellement jolie Le pantalon large en similic cuir Oui j'ai craqué pour le pantalon large en similic cuir Il faut bien des pantalons non ? C'est celui-ci En fait celui-ci j'avais craqué dessus l'année dernière Vous voyez c'était vraiment dans ma folie Où je prenais toutes les pièces Et en vrai je ne regrette pas Parce que je l'ai porté tout l'automne dernier Tout l'hiver dernier D'ailleurs je ne l'ai pas vraiment ressorti là Il faudrait peut-être que je le remette Parce que je ne l'ai pas porté une seule fois Cette année Bon en même temps on est qu'au mois de septembre Manon merci Mais il faut absolument que je ressorte Parce qu'il est tellement confortable Il existe en noir et en marron Et vraiment c'est le pantalon à avoir Voilà J'ai beau avoir fait une insomnie Je vous jure que commencer la journée avec plein de commandes comme ça C'est un pur bonheur Voilà je suis juste trop contente J'ai créé toutes mes étiquettes d'expédition Je vais aller déposer tous vos colis Et ce que je vais faire c'est que je vais me garer à la poste Et je vais marcher jusqu'au mondial relais Ensuite je vais revenir à ma voiture à pied Vous le savez j'essaye de faire ça pour avoir plus d'activité physique Et de toute façon là je sens que j'ai besoin de marcher De prendre l'air là après mon insomnie Ça va bien me réveiller de voir un peu le soleil Bon même si on est au mois de septembre Et que le soleil n'est pas trop là Mais désolée c'est mon téléphone Mais bref On va aller marcher Vous n'avez pas bougé cependant Moi j'ai fait plein de choses J'ai remis mon sweat tout simplement pour être à l'aise Là j'avais des tâches ménagères à faire Voilà un pur bonheur Le linge Faire à manger Débarrasser etc Parce que j'ai mangé ce midi En plus j'ai mangé un truc Qui était pas où c'était tout ça J'ai rien filmé J'ai mangé des pâtes Avec de la viande hachée Des aubergines et des poivrons Je me suis dit Il faut manger tout ça Parce que ça va se perdre C'était pas la recette du siècle quoi Voilà Mais bon En fait je me dis que le but de ce weekly vlog C'est pas que d'axer ça sur le sport et l'alimentation Parce que j'ai l'impression que je vous en ai tellement parlé Dans les autres vidéos Que vous avez un peu saisi tout ça Mais j'ai envie un peu de plus faire le lien Avec j'irais mes habitudes de vie en général L'alimentation et le sport Et comment tout ça est lié Et comment on arrive en fait à avoir une bonne routine En acceptant que ça va pas toujours bien Par exemple aujourd'hui Voilà vraiment mon énergie Elle est très basse Chaque chose que je fais c'est dur Et je me dis finalement Voilà c'est ça la vraie vie Parce qu'en fait je trouve le défaut Quand tu parles un peu de tes nouvelles habitudes C'est qu'on va être honnête Quand je vous parle de mon alimentation De mon sport etc Je vous parle en général Tu vois les jours où ça va bien Mais il y a des jours où c'est un peu plus compliqué Et dans ces cas là on galère Et en fait d'un côté allumer ma caméra Genre ça me motive Parce que je sais que comme je filme Bah je suis un peu obligée quoi De faire des trucs Genre je peux pas juste dormir tout l'après Et justement pour faire le lien aussi Avec l'anxiété et le stress Vous le voyez de toute façon tout est lié On vient toujours à un des sujets Que j'ai abordé dans cette série de vidéos Je me rends compte que Si je prends du retard avec mon travail Ça va tellement me stresser Et cette nuit je vais encore pas dormir Parce que je serai trop stressée Demain je vais être en panique Parce que plutôt que d'avoir mon travail De la journée du vendredi Je vais avoir mon travail De la journée du jeudi Et du vendredi Donc ça va être encore pire Et finalement c'est ça Que je voulais vous dire Là maintenant tout de suite C'est que gérer son stress Quand on fait de l'anxiété Et quand on est on va dire De nature en fait anxieuse Et que c'est en nous Et que c'est dans notre tête Et qu'on pourra jamais être 100% détendu Je trouve qu'on peut mettre Un peu des petites actions Comme ça au quotidien Qui font que ton stress Voilà il baisse un peu Enfin en fait on vient toujours Au fait de réussir à analyser Sa vie Analyser ses comportements A certains moments donné Etc Et c'est vrai que depuis Que j'essaye un peu de Voilà De me gérer Et de De prendre conscience Qu'il y a des jours Où je suis capable de faire Telle chose D'autres jours Où je suis capable de faire plus Ou de faire moins On revient toujours au même point Encore une fois Écouter son corps En fait ça m'a énormément aidé A réduire mon stress Donc c'est pour ça Là écoutez on va prendre une feuille On va prendre un crayon On va écrire ce qu'on est capable De faire cet après-m Et quelles sont les priorités Priorité numéro 1 Et là on va rentrer Dans le vif du sujet Urssaf Voilà Payer L'Ursaf Et tout déclarer Mon chiffre d'affaires Du mois d'août Pur bonheur Urssaf Ensuite qu'est-ce que je dois faire Je dois finir le montage De ma vidéo Encore ça va Ce matin j'ai quand même bien avancé Donc montage vidéo YouTube Plus programmé Voilà Comme ça elle sera programmée Et on sera bon Ça c'est en priorité Il faut aussi que je publie A 16h Réelle Instagram Ça c'est à faire J'ai publié des TikTok Ce matin Donc ça c'est bon J'avais tout tourné hier Et tout monté hier Et là je me remercie Voilà merci Manon Parce qu'aujourd'hui J'avais pas nécessairement La motivation Je dois étendre du linge Voilà Hop Bon ça c'est pas vraiment du taf Mais faut le faire quand même Vraiment indispensable Pour pouvoir bien dormir ce soir On doit faire quoi d'autre Ranger Ranger mon bureau Pour vraiment demain Être au taquet Parce que là vraiment Manon c'est pas possible Vous voyez pas forcément Mais il y a du bord Bordel là ça va pas Je dois répondre absolument A deux mails Il me semble que c'est tout En vrai le reste Je peux faire demain C'est pas prioritaire J'ai fait toutes mes commandes Je suis allée tout déposer Ce matin Je suis allée faire des petites courses Là parce que ce week-end On reçoit du monde Et on a tout Voilà on a tout Le ménage c'est mon mec Qui va s'en occuper demain J'ai fait ma petite liste Et voilà Je vous conseille de faire pareil Pour les jours où vous êtes pas motivé Vraiment essayez De vous faire une petite liste Avec tout ce qu'il faut faire Absolument en priorité Pour justement ce soir Pouvoir bien dormir Pour rattraper ton sommeil Et demain voilà On a oublié cette journée Où on a galéré Et voilà quoi Mangeons bien Mangeons équilibré Afin de nous sentir bien Dans notre tête Et dans notre corps Les mails C'est fait aussi Bon maintenant Faut ranger Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Il est actuellement 17h Je vais tranquillement terminer Les 2-3 petites choses Que j'ai à faire Concernant le travail Pour justement Pouvoir passer une soirée Sereine Tranquille Réduire au max mon anxiété Pouvoir bien dormir Je l'espère On croise les doigts Vraiment pour que cette nuit Ça se passe mieux Que la nuit dernière Puisque demain Je vais absolument Être beaucoup plus en forme Et beaucoup plus énergique Je vais aller marcher Sur mon tapis Tranquille Je pense que je vais même pas L'incliner Mais je me dis Faut vraiment que je le fasse J'ai l'impression Que si je le fais pas Enfin c'est même pas Que j'ai l'impression C'est que j'ai constaté Que si je le fais pas Bah en fait Je sais que demain Ça va être encore plus dur Alors que si je garde mon rythme Et ben c'est beaucoup plus facile Et ben c'est beaucoup plus facile Et moi ce que je fais en général Pour les jours où j'ai zéro motivation C'est que je me dis Ok Manon T'enfiles tes chaussures Tu vas sur ton tapis Si tu marches que 5 minutes C'est pas grave C'est toujours mieux que rien Et je trouve que c'est vraiment Ça la clé en fait C'est de pas se mettre La pression On est pas toujours obligé De faire ce qu'on avait prévu A la base L'essentiel c'est juste De faire en fait Et voilà Aujourd'hui je sais que de toute façon Rien ne me sera parfait Mais l'essentiel c'est juste De faire au moins le minimum Et ce qu'on était censé faire Dans la journée Même si c'est pas parfait Enfin voilà on s'en fiche Il y a des jours Qui sont plus faciles Que d'autres Je pense que vous l'aurez compris En réalité dans la semaine Je suis souvent habillée En pull jean J'ai mis mes petites boucles d'oreilles Fleurs vertes Comme ça Elles sont trop belles Celles-ci c'est des boucles d'oreilles Qui datent de ma première collection Et vraiment je les aime trop Et comme j'avais un pull vert Je me suis dit Oh ça va être sympa ça J'ai beaucoup mieux dormi Vraiment je trouve moins Donc je sais pas si ça doit ma tête Parce qu'en fait je viens de me réveiller Enfin je viens de me réveiller Je me suis réveillée il y a une demi-heure Mais on va dire que Vous êtes les premières personnes Avec qui je parle etc Et je suis encore un peu en train de De me réveiller quoi tout simplement Le vendredi je fais quoi ? En général le vendredi Bon ça varie suivant les semaines Encore une fois vous l'aurez compris J'ai un peu près la même routine Mais des fois ça varie suivant les jours tu vois Mais en gros le vendredi matin je bosse Le but en fait c'est de finir Tout ce que j'ai commencé entre guillemets cette semaine Pour pouvoir être sereine Parce qu'en général le vendredi après-midi Je suis off C'est à dire que je ne travaille pas Mais j'ai quand même des choses de prévues Pour moi en fait Pour mon bien-être Donc en général le vendredi après-midi Je prends du temps pour moi C'est à dire que je fais mon shampoing Je prends le temps de faire maison Enfin tu vois Je suis vraiment en mode Viens je prends soin de moi J'avais tendance ces dernières années Surtout depuis que j'ai mes deux entreprises À un peu pas me négliger tu vois Mais ouais à me dire Non mais vas-y c'est pas grave Si je me fais un shampoing à l'arrache À 23h On s'en fiche Y'a d'autres priorités et tout Enfin tu vois Et j'essaye vraiment de me dire Non c'est important Que je pense à moi Que je prenne soin de moi Je passe du temps à me chouchouter En général je regarde une série Voilà là je mets toujours une série Pour le coup en fond D'ailleurs je pense que je filmerai pas cet après-m Parce que voilà le but c'est vraiment Bah de garder cette routine là Et en général comme je ne travaille pas J'essaye de limiter les écrans Si je filme je sais que je pensais au vlog et tout Enfin j'arriverai pas à couper en fait Au delà de prendre soin de moi Je prends aussi soin de mon environnement Voilà les tâches ménagères Comme tout le monde J'ai envie de dire On a tous les mêmes problèmes Voilà du coup le vendredi C'est une journée que j'aime bien Parce que du coup voilà Je sais que le matin J'ai juste à travailler pendant 3h À faire un peu tout ce que j'ai à faire À finir toutes les tâches là Que j'avais un peu débutées Et forcément terminées Comme ça au moins voilà Après cet après-m Je ne penserai à rien Ça change pas évidemment Évidemment je vais à mon bureau Je vais aussi me mettre à jour Sur les mails de ma boutique Évidemment regardez si j'ai une commande Histoire voilà d'être à jour Surtout en fait J'ai aussi 2 vidéos à monter Que je vais je pense programmer En short et en réel Et sur TikTok aussi Je pense que je la publierai Peut-être la semaine prochaine J'essaye un peu des fois de publier En décalé Faut que je vois tout ça Mais ouais j'ai 2 vidéos à monter Et à programmer voilà Les contenus qui sortiront Cet après-m Et ce week-end Histoire voilà De pas non plus être trop Trop connecté Et réussir à prendre Un petit peu de recul On est dimanche Il est 15h C'est le dernier jour Qu'on passe ensemble Hier j'ai rien filmé Tout simplement Parce que j'ai passé La journée en famille Enfin ils sont arrivés Pour le midi Le matin j'ai fait un peu De ménage J'ai travaillé un petit peu J'avais 2-3 petits trucs A poster sur les réseaux Mais ensuite j'ai totalement déconnecté J'ai juste profité C'était trop bien Et pour faire un peu le parallèle Avec l'alimentation etc Je suis contente parce que j'ai réussi à la fois A me faire plaisir tu vois Mais à la fois à parfois un peu Pas me raisonner tu vois Parce que du coup là ça fait un peu frustration Mais tu vois à me dire Bon ok vas-y je préfère par exemple Je sais pas Me prendre une grosse part de gâteau Et boire de l'eau tu vois Plutôt que de prendre soda Au manger plein de trucs à l'apéritif Enfin tu vois ce que je veux dire Genre j'ai un peu essayé tu vois De réfléchir encore une fois A mon propre équilibre Ce qui me correspond Ce qui me permet de mieux digérer Et me sentir mieux après les repas Et du coup de plus profiter justement de ma famille Et de réfléchir un peu à l'après tu vois Parce que je pense que quand t'as des TCA Le jour qui suit c'est jamais hyper fun Quand t'as des gros repas comme ça Qui te sortent un peu de ta routine Et là c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens bien Donc non vraiment je suis contente d'avoir réussi A allier finalement le fait de faire un petit peu attention Mais quand même de me faire plaisir Sans me prendre la tête finalement sur l'alimentation Et juste de profiter avec ma famille Et ne pas penser uniquement à ce que j'allais manger tu vois Et comme ça fait un moment là que je vous ai pas parlé Parce que vendredi non plus je vous ai pas trop parlé J'ai reçu ma nouvelle co Le carton est très lourd Vous verrez ce vlog demain La nouvelle collection sort mercredi à 18h Donc je vous la montre un petit peu en avant-première Oh là là c'est beau Je vous montre pas vraiment Je vous garde même la surprise On a déjà des chemises bordeaux Est-ce que vous aimez le bordeaux ? Moi j'adore Donc je vous ai pris une robe bordeaux Et une robe noire imprimée comme ça Trop belle Je garde un peu de suspense Il y a aussi une combinaison et une chemise Il y a également un pull le même que le rose Une autre couleur Devinez en commentaire quelle couleur j'ai pris J'ai pris des nouveaux blazers Ils sont trop beaux J'ai tellement hâte de les essayer J'ai pris 4 couleurs Là je vous en montre 2 Pareil Devinez les 2 autres couleurs Donc khaki et noir J'ai tellement hâte Vraiment cette collection va être canon C'est une collection qui est hyper automnale Je vous ai assez spoilé Là ça suffit Je vous montrerai rien d'autre Aujourd'hui je dois faire du montage vidéo Je dois monter la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder Ça va me prendre toute la journée Donc voilà J'ai pas grand chose à vous filmer aujourd'hui finalement Ce midi j'ai mangé un truc hyper simple J'ai pas très faim Donc ça va être un peu de gnocchi Quelques brocolis Et un steak 5% Voilà du basique Encore une fois on a un peu de légumes J'ai mangé du brocoli Je me suis fait des gnocchi à côté Et un steak haché Voilà c'est dimanche On fait des plats très simples Voilà avec ce qu'on a dans le frigo Dans le congèle C'est la fin de semaine quoi Je pense que je vais arrêter le vlog ici Parce que là ce matin j'étais quand même à 1h de rush de vidéo Donc je me dis la vidéo j'ai pas non plus envie qu'elle dure 1h Je pense qu'elle va durer au moins 40 minutes Parce que forcément filmer sur une semaine Voilà c'est quand même beaucoup J'espère que ce format vous a plu C'est vrai que les weekly vlogs c'est assez sympa Ça permet de partager finalement plein de moments de vie Durant la semaine Vous parler un petit peu des backstage du travail Même si en vrai il y a plein de moments en fait que vous voyez pas Ou juste je suis sur mon téléphone ou sur mon ordinateur A gérer les mails A faire du montage A répondre aux commentaires A programmer les vidéos Et surtout à écrire des idées Que ce soit pour ma boutique Que ce soit pour la création de contenu Sur mes différents réseaux C'est vrai qu'il y a plein de choses en fait Que vous voyez pas forcément Et surtout j'allais pas vous filmer A chaque fois que j'étais sur mon téléphone Ou sur mon ordi Donc c'est vrai que c'était pas ultra intéressant Mais j'ai essayé un peu de vous montrer les backstage Quand j'ai fait les commandes Il y a certains jours où je vous ai filmé En direct la préparation justement Des commandes de ma boutique Maison et la Rosa Un peu de vous dire aussi ce que j'essaye d'inclure comme activité physique chaque jour Je vous ai filmé 2-3 petites recettes J'ai essayé aussi de vous montrer 2-3 petites recettes Même si en vrai je mange globalement Toutes les semaines un peu la même chose Enfin c'est jamais des repas de ouf tu vois Et sur Insta d'ailleurs j'ai une story à la ligne Qui s'appelle Food je crois Où je vous partage un peu toutes mes recettes le midi Donc si jamais vous avez envie de savoir un peu ce que je mange globalement Allez checker cette story à la ligne Parce que je fais partie de ces gens qui innovent pas trop toutes les semaines Tu vois je mange globalement les mêmes plats Les mêmes repas Enfin on fait simple quoi Mais voilà à quoi ressemble ma vie À quoi ressemble ma semaine Il y a des jours où ça va Des jours où ça va un peu moins bien J'essaye un petit peu voilà d'adapter ma vie À mon anxiété À mon sommeil À mes douleurs liées à mon SOPK À mon mode de vie pour essayer de toujours à peu près bien manger À toujours essayer de faire du sport Bref c'est pas parfait mais on fait ce qu'on peut J'ai envie de dire Si vous avez regardé la vidéo en entier les amis Dites le moi en commentaire Et surtout si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser C'est le moment Sachez que cette vidéo c'est l'épisode 9 de ma série Nouvelle Vie Jeudi c'est l'épisode 10 Et il y a 10 épisodes Donc jeudi c'est l'épisode final C'est le dernier épisode À la base je voulais faire une vidéo un peu conclusion Un peu vous dire au bout de quelques mois Voilà ce que j'en pensais de ma nouvelle vie S'il y avait un peu une évolution finalement Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop tôt Pour faire ce type d'épisode Je vais faire cet épisode dans 6 mois ou dans 1 an Mais là actuellement ça n'a aucun sens Parce que finalement je commence tout juste À installer des habitudes dans ma vie Dans ma routine C'est beaucoup trop tôt Donc je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant De faire un épisode de ce style Je me dis que c'est plus un moment d'échange On a passé 5 semaines ensemble À parler de sujets hyper sérieux Je me suis confiée Vous vous êtes également confiée en commentaire sur certains sujets On a pu échanger etc Et je me dis que finir par une vidéo phare aux questions Où je réponds à vos questions Concernant cette série nouvelle vie Concernant les sujets qu'on a abordé C'est vrai que moi des fois en vidéo Peut-être j'oublie de parler de certains éléments Ou alors vous avez des questions Ouais je sais pas Dites moi du coup c'est à vous de jouer en commentaire Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire J'y répondrai jeudi dans la vidéo phare aux questions Donc je vous donne rendez-vous jeudi Vous l'avez compris à 18h sur Youtube Si vous n'avez pas vu les anciens épisodes de cette série nouvelle vie N'hésitez pas à les voir C'est vrai que ça traite de sujets qui sont très intéressants Très importants Ça permet de se sentir moins seul si vous êtes également concerné Je vous mets à l'écran mes réseaux sociaux Instagram, TikTok etc Vous l'avez vu tout au long de cette semaine J'essaye de filmer pas mal de contenu Histoire que vous puissiez en avoir presque tous les jours en fait là-bas Et surtout je suis active sur Youtube Short Notamment pour la nouvelle co Évidemment je vais vous faire une vidéo Youtube dédiée Mais ça sortira pas tout de suite Donc si vous voulez voir la collection direct mercredi à 18h Ce sera en format Youtube Short Donc voilà N'hésitez pas à aller checker un peu tous les réels que je fais là-bas Et surtout si jamais vous aimez les contenus mode Ça vous permet d'en voir un petit peu plus tout simplement Merci, merci, merci de m'avoir suivi durant cette semaine Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz